yo bonjour à tous j'espère que vous allez bien tout cas moi ça va super on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tempest mark 2 de spécial hobby qui n'est pas de spécial hobby mais bon c'est absolument pas grave je pense qu'il ya eu un souci mais bon ça avait été un accord en fait entre edouard je crois et spécial oui justement donc là c'est anglais ça là on met ça là donc c'est pour plusieurs livrets donc j'ai pris vraiment celui là parce que sur la version de chez edouard si je crois pas qu'il y ait ses livrets exotiques donc c'est du c'est livré donc celle là c'est le pakistan donc la paf et ça c'est l'un de c'est la yaf donc avec un jour deux photos de oui un peu de photo découpe de résine donc c'est vraiment bien donc là on attaque avec la notice notice typique de chez spécial hobby et qui est bien en anglais et en tchèque donc là c'est un peu l'histoire de l'avion qui a eu quelques petits soucis avec son moteur centaurus mais bon qui s'est réglé qu'un surtout fait beaucoup d'années après la guerre comme on le verra plus en détail enfin en détail à moitié sur les profils donc on continue du coup avec les grappes les différentes grappes donc la photo déco c'est pour l'année c'est très important par contre edouard lui à la photo découpe prépeinte notamment au niveau du tableau de bord et là ça aurait vraiment je pense été bien donc les masques aussi il une partie du moteur qui pourra rester visible parce qu'il ya les trappes avec on commence du coup avec le siège qui est super bien détaillé la photo découpe où il faut bon ça ça me rappelle de mauvais souvenirs en général d'avoir des décalques comme ça état des calques de tableaux de bord ça me rappelle les certains et l'air que je pense que beaucoup de gens précis pas tellement dont moi d'ailleurs ce qu'ils continuent notamment en ce moment en plus à faire de nouveaux des nouvelles sorties sauf que ce sont des moules qu'on 40 ans et il continue en fait en fabriquer alors que c'est déjà dépassé mais c'est dommage même s'il ya un f 104 qui est fait en fait par kinétiques qui a été repris par par l'air donc là on sait que c'est pas et l'air donc en vrai on peut prendre de ceux et l'air là parce que c'est pas et l'air donc du coup or non nos moutons on continue avec le tableau de bord donc il est vraiment beau il ya rien à dire là dessus les harnais donc les parties l'air sont tout ça la partie qui sera quand même délicate parce que vu la masse fin pas la masse l'avion mais surtout le la résine le collage risque d'être assez délicat pareil ici justement si vous voulez laisser vous enlevez ça et normalement vous pourrez laisser justement voir le moteur qui est plutôt bien détaillé franchement il ya rien à dire là dessus continue avec les paroles latérales du cockpit là on attaque le train enfin du moins les logements de train qui sont bien détaillés bon après c'est bien détaillé on continue donc toujours avec ça ensuite on referme les deux deux parties elle continue avec tout ça ok donc la partie mobile donc assez simple si vous voulez les baisser vous vous faites certains angles ce niveau là au niveau des petits bouts là qui a là et vous pourrez jauger comme vous voulez au pire même limite là carrément l'enlever ça marchera aussi donc ça c'est quand même plutôt pas mal pour donner un peu plus de dynamisme à la maquette pareil on continue c'est ce qui va supporter justement la derrière pareil les roues bien sûr je faut les mettrai en en résine parce qu'elles sont vraiment bien en résine ça apporte un plus pareil on met les traits là ils expliquent l'angle des trains mais il faut les mettre là comme je vous ai dit la partie où il ya justement les trappes au niveau des moteurs pour l'accès donc ça peut faire un beau dur amas avec des mécaniciens qui sont justement en train de travailler sur l'avion pour pour de la maintenance l'appareil les petites roquettes le masquage la première livrée donc c'est en août 1945 donc c'est là du coup c'est après la guerre fin du moins la partie européenne ensuite on continue donc là vu la livrée c'est livré comme ça c'est après la guerre donc c'est 1949 ici on n'a pas de date donc c'est vrai que là c'est un peu dommage de ne pas avoir de date et là surtout les livres exotiques alors je sais pas honnêtement là qu'est ce que je vais faire soit la pakistan air force soit l'indian air force donc la pakistan air force là c'est 1948 et ici on est à la fin des années 1950 mais on n'a pas de date précise c'est un bon c'est un peu dommage parce qu'on aurait été bien d'avoir la date exacte et là ici les différents produits notamment ce truc là le moteur est extrêmement bien détaillé je crois qu'ils avaient fait exactement la même chose sur la version ou 1 32 du tempest mark 2 en édition i tech mais il fallait quand même pays justement rajouter un aftermarket le moteur qui était absolument sublime et là encore ici bon après la résine c'est compliqué à coller honnêtement c'est vraiment un enfer donc on continue bon c'est du décalcomanie la petite planche on va baisser tout ça voilà la petite planche de photo découpe qui est pour les harnais alors honnêtement je comprends pas pourquoi ça n'est pas dans toutes les maquettes maintenant ça devrait être limite obligatoire parce que ça apporte vraiment en plus et obligé à chaque fois de les refaire bon ça gêne ça gêne un peu quand même parce que c'est c'est dommage parce que maintenant on peut faire beaucoup de choses même si les fonds au pire des cas en décalcomanie mais en papier s'il faut mais au moins qu'ils mettent les harnais quoi donc la petite verrière que c'est trop suicide allez bien les masques là dans notre partie transparente c'est les réservoirs alors ne demandez pas pourquoi ils les ont fait en comme ça en transparent je ne sais pas du tout je sais pas bon on attaque le fuselage et là c'est exceptionnel pour pour maintenant pour l'époque surtout c'était pas tellement envisageable mais surtout la qualité de gravure et de rivet est exceptionnelle c'est le nouveau standard en fait de ce que edouard propose tout simplement c'est même mieux que tamia mieux que tamia alors honnêtement tamia c'est vrai que je porte pas tellement tamia dans mon coeur ces derniers temps même si à l'époque pendant on va dire 15 ans ils ont été les premiers sur beaucoup de choses mais maintenant la concurrence notamment avec gw h qui fait les mêmes des trucs mieux et moins cher quasiment et ça c'est c'est un peu ce que je reproche à tamia c'est on paye limite un peu trop la marque à mon goût surtout que les maquettes maintenant ne serait ce que ça quand on voit cette qualité de rivet c'est du 1,48 c'est franchement c'est magnifique alors qu'on devrait trouver ça à la fin du mois l'époque ont trouvé plus ça à partir du 1,32 et ça a commencé à arriver vraiment en force je crois que le premier c'était le speed fire ou vraiment comme il faut qu'ils avaient fait même si le 109 de chez edward elle avait aussi les rivets mais c'était des fois un peu trop marqué et surtout le mustang qui a été exceptionnel donc là si j'arrive à vous montrer un peu voilà ces rivets partout ils sont super bien fait donc l'hélice bon il ya deux types d'hélices il y en a deux deux types l'appareil les rivets ici là si vous voyez des genres de tâches ou tout ça de qui pas la même couleur c'est normal c'est que le cas de ça refroidit ça a pas refroidi de la même façon en fait ça a pas été uniforme mais bon c'est absolument pas grave ça arrive des pièces toutes les pièces possibles qui sont censés être rivets le sont donc ça c'est plutôt cool les différents mais avec les ailes qui sont pareil sensationnel franchement les honnêtement en 20 ans il ya vraiment eu du beau du progrès tamiya yaziga white est largement largement devant mais d'autres marques sont revenus notamment edward parce que edward à la base c'est un faisait surtout du short run et ils se sont changés totalement de politique et du coup ça a donné ce genre de choses compte d'ailleurs même gagner des prix et là c'est super donc là bon à travailler assez soignusement ici un bon la vif un bon vieillissement là pour faire sortir tout ça avec un beau camouchage ça peut vraiment vraiment super être super sympa ça c'est propre donc on continue pareil donc encore un morceau de délice donc ça c'est des parties justement du train la partie du moteur que j'ai jamais trouvé spécialement jolie honnêtement il arrive et qu'il faut une partie du tableau de bord qui honnêtement vu ce que c'est il n'y a pas besoin de il n'y aura pas besoin de décalques peut-être sur les sur certaines parties celle cette partie là effectivement où il y aura besoin quand même même ça regardez ça là il n'y a pas besoin de photo découpe bon après ça ajoute un plus mais là honnêtement pour celles et partie le radiateur là il n'y a pas besoin il n'y a vraiment pas besoin donc on continue donc par notre partie des trains les pipes d'échappement qui sont pas creusé donc à refaire mais bon là comme c'est pas notre version on n'a pas besoin encore une autre partie du train donc là c'est le plancher qui pose le pilotage donc ça c'est la partie qu'on n'aura pas besoin puisque c'est sur le tempest mark 5 dont piloter pierre cluster man dans la seconde guerre mondiale l'as des as français de la seconde guerre mondiale donc là c'est propre les petites pièces quand même donc faudra quand même faire attention au moment de les enlever quand même de pas les casser surtout les pièces qui sont longues comme ça là ça a tendance à souvent lâcher on continue donc là on verra avec les équivalents résine que c'est la nuit le jour les petites roquettes encore des paroles latérales pour le poste de pilotage il ya notre notre morceau là ici fin du mois d'une casserole d'hélices et ça là une partie de la roue on continue avec de la résine on va même encore on c'est un petit peu voilà partie résine qui est bon là bas c'est la résine comme tout le monde connaît la qualité de la résine y'a rien à dire par contre faire ça l'impression 3d moi c'est peut-être possible honnêtement sur les nouvelles celles de maintenant les plus les plus précises effectivement ça peut se faire encore une partie donc ça c'est la partie alors honnêtement pour celle là je vois pas tellement trop trop du différence avec le celle en plastique donc ça c'est je crois que c'est la roulette de queue pareil encore des morceaux pour le pour la partie avant du moteur d'autres petites pièces alors ça je sais pas trop où ça va peut-être pour le certaines parties au niveau du crochet du train d'atterrissage et voilà les roues justement les roues qui sont magnifiques par rapport bon il ya une ligne de structure mais bon enfin ligne de moulage qui n'est pas méchante on lui même limite on pourrait peut-être l'enlever je pense et c'est pas méchant mais surtout la qualité elle est là par rapport au train qui sont atroces pour le dire parce que bon quand on voit le la roue demi roue avec ça c'est quand même compliqué de faire mieux et ça c'est justement les trappes pour le moteur pour la maintenance ça c'est plutôt cool ça rajoute du dynamisme à la maquette donc ça c'est plutôt c'est bien arrivé comme d'abord même là dessus c'est propre je pense peut-être le faire justement comme ça en fait en laissant justement le la partie du moteur en maintenance après je sais pas si je vais rajouter si j'ai peut-être rajouter une ou deux figurines éventuellement faire un petit diorama avec parce que ça peut valoir le coup ça peut valoir effectivement le coup Donc voilà donc c'est tout pour aujourd'hui Donc si ça vous a plu n'hésitez pas à liker partager et à vous abonner et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures